Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'étais tellement impatiente de filmer. Je n'en pouvais plus, ça fait deux semaines que je suis rentrée. Je n'ai toujours pas ouvert les sacs que j'ai ramenés de Disney World. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis revenue bien équipée. Et vu que j'ai acheté tout le parc Disney World, je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de voir ce que j'ai ramené. Alors clairement, quand j'étais là-bas, j'étais en mode no budget. J'ai économisé depuis que je sais que je vais là-bas. Donc voilà ! Avant de commencer la vidéo, je me présente. Je m'appelle Kathleen, j'ai 27 ans. J'habite aux Etats-Unis depuis plus d'un an maintenant. Et mon chat miol. Et sur ma chaîne, je fais des vidéos en rapport avec ma vie aux Etats-Unis, des retours de cours. Et je fais aussi des vidéos Disney. N'hésitez pas à vous abonner. Et surtout durant la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Alors c'est parti mon kiki ! Parce qu'il n'y a pas besoin d'une grosse introduction pour dire que j'ai vidé mon compte en banque. Donc on va commencer par le premier sac qui est à côté de moi. Alors ça, je sais déjà ce que c'est. Il y a beaucoup de choses que j'ai achetées qui sont pour rénover mon bar à café. Donc en fait, dans ma maison, j'ai un endroit qui n'est dédié qu'au café et aux tasses à café. Et donc j'ai envie de faire une grosse rénovation de cet endroit que je vais filmer. Je vais en faire une vidéo. Il y avait énormément de choses pour la décoration de la maison. Et donc j'adore cette collection-là. J'ai vu une autre collection que j'aimais beaucoup moins. J'aurais rien acheté de cette collection-là, mais celle-ci, j'ai craqué. Alors je pense que ce sac-là, ça sera que des choses de cette collection-là. Donc je voulais juste l'introduire. Parce que sinon vous allez vous dire, mais elle est bizarre, elle. Enfin oui, vous allez quand même vous dire que je suis bizarre, mais bon, voilà. Et donc la première chose que j'ai acheté, c'est ce plateau qui est comme ceci. Si vous vous intéressez à Disney, vous l'aurez sûrement vu. Et il y a des petits miquets là, tout autour. Et il est en bois, comme ceci. Et donc ce plateau-ci, je pense qu'il va me servir pour mettre à côté de la machine à café, pour mettre les différentes petites choses du style sucre et autres. Et donc franchement, j'aimais cette collection. Donc autant vous dire la vérité, j'ai presque tout acheté de la collection. Et donc voilà, j'aimais vraiment beaucoup ce plateau. J'aime beaucoup cette collection, mais je la trouve magnifique. Donc voilà, c'est la première chose, c'était le plateau. Deuxième chose. Alors ils ont tout emballé dans des choses comme ceci. Je pense que c'est très bien, parce que même si on conduisait... J'ai oublié de le préciser. En fait, si vous vous demandez comment ça se fait que j'ai ramené autant de choses... J'habite aux Etats-Unis et comme j'ai rejoint mon mari en Géorgie et que de là, on est parti en voiture en Floride, on avait la voiture, donc je savais que je devais pas être limitée niveau place. Mais j'en ai aussi énormément profité, parce que je savais qu'on avait la voiture. Et je ne sais pas si à l'avenir, on aura aussi la voiture. Si on repart en vacances en Floride et qu'on n'a pas la voiture, je sais que je pourrais pas autant craquer. Et donc voilà, ça explique le nombre de sacs. Alors, la chose suivante, c'est un verre. Je le trouve trop cute. Mais en fait, je ne l'ai pas acheté pour moi boire dedans, même s'il me tend très bien. Et alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a des petits Mickey. Et c'est la même collection en fait. C'est la même collection que le plateau. Et je l'ai pris parce que je vais l'utiliser pour mettre des petites choses dedans. J'ai acheté quelque chose que je compte en fait mettre dedans. Mais sinon, pour mettre des pailles ou des choses comme ça sur le bar à café, je trouve ça trop mignon. Et donc voilà, j'ai acheté ce verre. J'espère que rien n'aura cassé. Parce qu'il y a énormément de choses qui cassent dans tout ce que j'ai ramené. La chose suivante que j'ai acheté, ce sont des assiettes comme ceci. Des petites assiettes à dessert. Elles se vendaient en pack, c'est pour ça que je les ai prises. Et aussi, c'est plus pour faire de la déco du style mettre l'assiette et mettre des petites choses au-dessus. Et alors le design, celle-ci je vais vous les montrer en fait. Donc il y en a une qui est comme ceci. Il y en a une qui est comme ceci. Il n'y a que des petits Mickey. Mais je trouve que les Mickey sont tellement discrets. Il y a celle-ci, les Mickey sont encore plus petits. Mais je trouve que c'est... Ça passe quoi. C'est pas... Ça vomit pas du Mickey cette collection quoi. Et cette assiette-ci. Je ne pense pas que je vais manger dedans. Je vais vous dire la vérité. Mais je pense que ça va plus m'aider pour la déco. Pour l'organisation de mon espace à café. Une autre chose que j'ai acheté. C'est les essuies de... Je pense que c'est censé être des essuies de vaisselle. Je ne sais pas encore pourquoi je vais les utiliser. Je ne pense pas que ce sera pour... Je ne pense pas que ce sera pour nettoyer. Mais je l'ai trouvé trop magnifique. Donc c'est trois essuies en fait. Ils sont comme ceci. Celui-ci il est brodé. Je le trouve trop que j'avais même pas vu que c'était brodé. Et les autres c'est un imprimé. Ils sont trop... Ils sont tellement simples. Enfin... Et ensuite une grosse boîte. Alors celui-ci en fait je l'avais pris dans le rayon. Et l'homme me l'a... M'a donné un qui était déjà emballé. Donc j'espère qu'il ne sera pas cassé. Parce que ça ce serait con quand même. Alors la chose suivante c'est une boule à neige. Donc elle est comme ceci. Alors je vous avoue Disney j'étais un petit peu étonnée qu'à Walt Disney World les boules à neige c'était pas plus que ça. Parce que j'ai l'habitude qu'à Disneyland Paris les boules à neige c'est la vie. Et ici bah non il n'y avait que celle-ci. Et il y a aussi un... Ah c'est trop mignon ! Voilà maintenant j'ai le son. Qu'est-ce qu'il y a ça ? C'est Starbucks. Parce que je collectionne les tasses Starbucks. Je ne sais plus c'est laquelle. Parce que j'en ai acheté deux. Ça. Ça. Et c'est la tasse Magic Kingdom. Alors elle est trop belle. Mais donc voilà. Elle est magnifique. Il fait écrit Magic Kingdom devant. Et puis derrière il fait écrit The Most Magical Place On Earth. Elle est trop belle. Oh je l'aime. Par contre j'ai plus de place pour mes tasses. Non je rigole. Oh que c'est lourd ça ! J'ai acheté des oreilles. C'est un de mes premiers achats si pas le premier achat quand je suis arrivée au parc. Alors les premières oreilles que j'ai achetées, celles que j'ai portées dans mes vlogs, c'est celle-ci. Bah elles sont trop cute tes petites oreilles avec des donuts. Parce que moi j'aime les donuts. Nankin Donuts c'est ma passion. Donc voilà j'ai pris des oreilles donut. Ensuite j'ai pris les rouges comme celles-ci. Je les ai trouvées magnifiques. Simple mais efficaces. Elles étaient trop belles. Et le sac à dos il me tentait vraiment. Et ensuite j'ai pris les oreilles amériques. Je les ai pas portées pendant que j'étais au parc. Ensuite ici je crois que c'est des pins. En plus c'est bizarre parce que je viens de penser à ça. Mais les pins normalement ils sont emballés ici. Ils sont pas emballés. J'ai acheté des pins. J'ai acheté plein de pins. Parce que moi je les mets dans ma table basse. Je n'échange pas les pins. Sacrilege. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes pins. Sur ma collection. N'hésitez pas dans les commentaires. Dites-le moi. Comme ça je sais que je dois mettre ça en priorité. Le premier que j'ai acheté c'est celui-ci. C'est le premier pins. Et en fait à l'intérieur il y a Walt. Notre père spirituel. Je ne sais pas si vous allez voir. Parce que j'ai l'impression qu'il est comme ça. Et alors le message il fait écrit. It's kind of fun to do something impossible. Et il y a la photo de Walt. Il est magnifique. Ensuite le suivant c'est celui avec Stitch. Qui est habillé en hawaïen. Avec sa petite noix de coco. Ensuite j'ai pris celui-ci. Un classique. Grape Soda. C'est pour le film Up je pense. Ensuite j'ai pris Horror. Est-ce que je l'aime de tout mon coeur. Ensuite j'ai pris celui-ci. My first visit Disney World. Parce que voilà. J'aime bien que mes pins ils racontent un petit peu mon histoire. Ensuite pour Josh je lui ai pris le pins. Une spirale des Caraïbes. Comme ceci. Et puis j'ai pris celui-ci pour Horror. Parce qu'il y a sa couronne dessus. Et puis alors celui-ci. Mais j'étais trop ravie. Parce que moi aussi j'ai oublié. Donc j'aime trois personnages à Disney. Enfin pas que trois personnages. Mais mes trois préférés. C'est Horror. Robin des Bois. Et Winnie l'ourson. Et j'ai trouvé un pins avec Robin des Bois et son acolyte. Et je suis trop contente. Parce qu'il n'y avait rien Robin des Bois. J'ai trouvé aussi une autre chose sur le thème Robin des Bois. Que vous allez voir après. Mais donc j'étais trop contente. Parce qu'on ne trouve jamais rien Robin des Bois. Ensuite j'ai pris Panpan et Bambi. Parce que si j'aime bien Panpan. J'ai oublié de préciser. C'est vrai. Donc c'est Horror. Winnie. Panpan. Et Bambi. Mais je préfère Panpan. Et Robin des Bois. Donc voilà. J'ai pris ceci. C'était un lot de deux. Et puis j'ai pris celui-ci. De La Belle et la Bête. Parce que je trouvais que les détails étaient magnifiques. Ils sont dorés. Alors que d'habitude ils sont argentés. J'ai trouvé trop beau. Donc j'ai pris ça. Ça c'est pour tous les pins. Après je crois que j'ai pris d'autres pins. Mais ils sont quelque part. Ils se baladent. Je les ai achetés dans deux magasins différents. Donc ensuite ça c'est la collection des choses à manger. Donc j'ai pris quelques affaires à manger. Parce que j'ai envie de faire une vidéo où je teste les bonbons de Disney. Donc si ça vous intéresse aussi dites-le moi dans les commentaires. Comme ça je sais que je dois en faire une priorité. Mais donc j'ai pris ceci. Ils avaient toute une collection avec Alice au Pays des Merveilles. Et ça c'est des petites cuillères au miel à tremper dans le thé. Wonderland Tea Honey Spoon. Donc je trouvais ça trop cute. Et quand je disais je vais les mettre sur mon bar à café dans ce verre. Donc c'est pour ça que j'ai pris les deux en même temps. J'ai pris ça. J'ai pris une espèce de Malteser en fait. Ça aussi ce sera pour la vidéo où je fais le test bonbons. Donc ça aussi c'est pour la vidéo où je teste les bonbons. Après j'ai pris ces bonbons aussi qui sont Goofy's Candy. Ça me semble à ça. J'ai pris énormément de bonbons. Mais j'avais envie de tester pour voir ce que ça donne les bonbons à Disney comme ça. Je teste pour vous comme ça vous n'aurez pas à le faire. Ensuite j'ai pris les Gummies Characters. Ça me semble à ça. C'est juste des bonbons gomme. Et en fait ceci je me souviens ce sac là c'est le sac que j'ai acheté le dernier jour que j'étais à Disney. Je l'ai acheté à Disney Springs. Et puis j'ai acheté des Sour Rainbow Bells. Comme ceci. J'ai acheté énormément de tasses et j'ai bien l'impression que ceci est une tasse. Oui ceci est une tasse. J'ai pris la tasse du parc et celle-ci plus précisément je l'avais acheté pour ma mère. Parce que dans mes autres affaires il y en a une seconde. Et celle-ci c'est la deuxième que j'ai acheté. Mais bon peu importe. J'achète toujours évidemment la tasse de l'endroit où je vais. Et bah voilà j'ai pris celle-ci pour ma mère. Comme ça on aura la même. Alors j'ai pris si vous connaissez pour Starbucks. Ils font aussi les décorations pour le sapin. Et ça c'est la décoration Animal Kingdom de Starbucks pour le sapin. J'en ai une autre ici. J'ai celle de Hollywood Studios. J'en ai une troisième. Et je crois qu'il y a la quatrième qui est dans un autre sac. J'ai celle-ci de Magic Kingdom. Oui c'est celle que je pensais. Stitch ! Une deuxième tasse Stitch. Parce qu'est-ce qu'on a suffisamment de tasses Stitch dans la vie ? C'est un autre de mes personnages préférés. J'ai oublié Stitch. Je trouvais qu'elle était trop cute. J'adore moi les tasses qui ont une forme vraiment bizarre. J'en ai une autre de tasses Stitch. Mais il me fallait celle-ci. Et alors j'ai vu ceci. Trop magnifique. C'est un porte-bougie ou je sais pas comment on l'appelle. Donc je vais pas l'utiliser maintenant. Parce que c'est plus pour Halloween. Quoique je vais peut-être le mettre en décoration dans la chambre d'amis. Donc c'est cette chambre-ci. J'adore toutes les choses avec la pomme empoisonnée. J'adore. C'est ce Spirit Jersey. Qui est un peu orange comme ça. Rouge orange. Et à l'heure derrière il fait cri Wild Disney World. Et il est magnifique. Et je l'ai pris dans la taille la plus petite. Parce que d'habitude je fais du small. Allez. Pour être vraiment confort. Je mets du médium souvent. Et ça c'était du extra small. Et il est énorme. Comme vous pouvez le voir. Je le kiffe. Le Spirit Jersey. Un des trucs à la taverne de gaffons. Je pense que ça s'appelle. J'ai pris le gobelet. Alors c'est con. Il est même pas de bonne qualité. Mais si vous me connaissez. Les gobelets. Les tasses. Tout ce que vous voulez. Moi je suis fan. Le verre achète Pirate des Caraïbes. Parce que mon mari collectionne les verres achète. Et il fait écrit dessus. Pirate of the Caribbean. Et derrière il fait écrit. Dead man tell no tales. Ça c'est mon mari qui décide. En général c'est moi qui lui achète. Ça me fait plaisir. C'est mon petit cadeau. Parce qu'il me supporte toute la vie. Donc Starbucks. J'ai eu peur. Parce que. J'ai eu peur. Parce que regardez le. Celui-ci. La base elle est la même couleur. La boîte elle est tout pareil. J'ai cru que j'avais acheté deux fois la même chose. J'ai eu une autre tasse Starbucks. J'ai pris la tasse Epcot. Alors Epcot. Epcot je vais pas vous mentir. C'est mon endroit préféré. Si je voudrais habiter à côté d'Epcot. En fait. Elle est trop magnifique. Et il fait écrit Epcot devant. Et derrière il fait écrit. The 21st century begins today. World showcase lagoon. Les tasses Starbucks de Disney. Elles sont trop belles. Ici c'est la quatrième petite décoration que j'ai achetée chez Starbucks. Enfin je l'ai achetée dans un magasin de souvenirs en fait. C'est la quatrième décoration. Et celle-ci c'est celle d'Epcot. Je l'ai achetée dans un des magasins qui avait Epcot. Donc comme ça j'ai les quatre décorations. C'était plus important pour moi d'avoir les quatre décorations que d'avoir les quatre tasses. C'est bizarre. Mais bon. J'ai pas été chez Starbucks à Animal Kingdom. Ni à Hollywood Studios. Donc. Oh oui ça. Mon dieu seigneur. Le stress pour avoir ceci. Alors quand vous allez voir ceci vous allez mourir. Parce que c'est tellement cute. C'est tellement magnifique. Autant vous dire. J'ai couru dans tout le parc le dernier jour. Juste avant que ça ferme. Pour avoir cet objet. C'est trop cute. J'en peux plus. C'est trop mignon. J'ai acheté ça à Epcot. Avec la petite paille en paillettes là. Enfin c'est débile. Mais moi ça me met du bonheur dans mon coeur. Et je me suis dit quand je vais éditer mes vidéos. Je vais me mettre bien tranquille. Avec ma petite boisson. Même si c'est de l'eau. Et donc voilà. J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pas pu résister. C'est trop cute. C'est trop cute. Et si c'est trop cute. Je dois l'acheter. Ok. Ok. Voilà où j'ai dépensé ma money. Alors il y a ma veste. Ok. Si je la cherchais. Et une bouteille d'oeuf avec encore de l'eau dedans. Donc il faisait très très chaud. Et c'est seulement à l'avant dernier jour que je me suis rendu compte que je pouvais acheter une bouteille et la remplir. Donc petit conseil. Amenez votre bouteille réutilisable. Même si j'avais prévu d'acheter la mienne à Disney. Et donc j'ai acheté celle-ci. Il fait écrit Walt Disney World. Et puis il y a plein de choses sur les parcs. Elle est trop cute. J'aurais vraiment espéré avoir une autre ouverture que ça. Parce que c'est pas très pratique pour boire son eau. Mais je vais essayer de trouver quelque chose qui pourrait aller à la place du gobelet. Hop. À la place du capuchon. À la place du capuchon. Et donc voilà. Il y a plein de détails. Je trouve ça trop mignon. J'ai acheté le thé Alice au Pays des Merveilles. C'est très débile. Je vous en conviens bien. Mais j'avais envie de tester. Et donc ça peut faire partie des choses que je teste et dont je donne mon avis. Et donc ici c'est un pack. Je trouvais qu'il était trop mignon. Le pack comment il était présenté. Et alors il y a plusieurs thés. Donc ça se présente comme ceci. Et je trouvais ça trop cute. Et je me suis dit que ce serait aussi bien pour mon bar à café. Qui est aussi un bar à thé. Et ce serait intéressant de tester. Moi j'y suis curieuse. Quand j'étais à Disneyland avec mon mari la première fois. Première fois que je l'ai à Disney. J'ai acheté des biscuits à ma mère dans une boîte. Et je lui ai juste pris parce que la boîte était jolie. Et je me suis dit que ma mère apprécierait d'avoir la boîte. Et un jour on les a testés. Et en fait les biscuits ils étaient à tomber. Ils étaient vraiment très très bons. Du coup quand je suis retournée avec ma mère on en a racheté. Et donc j'avais envie de tester les biscuits américains. J'ai pris la petite boîte. Ils avaient une plus grosse boîte. Mais j'ai pris la petite boîte. On va tester ça. On va voir si c'est bon. Et puis ça fera partie de ma vidéo aussi. Ensuite j'ai pris du café. Parce que why not j'ai envie de vous dire. J'ai pris deux sortes. J'ai pris un pour moi. Un pour ma mère. J'ai pris le Mickey's Morning. Ça se présente comme ceci. Et j'ai pris celui-ci. Coffee Signature Blend. Alors c'est juste par curiosité. Parce que j'adore le café. Comme je refais mon bar à café. C'était la meilleure occasion. Et donc le Mickey's Morning c'est pour moi et Josh. Et le Signature c'est pour ma mère. Donc comme ça elle aura la tasse et le café. J'ai encore un paquet de bonbons. Celui-ci avec Stitch dessus. Et les bonbons sont comme ceci. Donc ça sera vraiment une fun vidéo à faire. Je suis trop impatiente. Toutes pour aller avec le pack à thé. J'ai aussi acheté l'espèce de petite presse à thé. Comme ça Alice au Pays des Merveilles. Je ne suis pas hyper fan d'Alice au Pays des Merveilles. Je ne veux pas vous mentir. Mais c'est vrai que je n'ai jamais vraiment vu le film non plus. Donc je ne peux pas juger. Je l'ai trouvé trop belle. Je me demande si aussi je ne peux pas faire du café. Voir faire mousser du lait avec ça. Et donc il y a toute l'explication comment faire du thé. Après ce n'est pas très compliqué. Mais bon. Puis il fait écrit Wonderland Tea. C'est toute une collection qu'ils avaient. Et bien moi ce genre de choses. Je craque. Et dedans il y a du thé. Donc comme ça j'aurai pas mal de thé. Moi les boissons chaudes j'adore ça. Et c'est vrai que je n'ai plus beaucoup de thé à la maison. Je suis presque à court de mon thé David's Tea. Léa je pense à toi. Ah oui et le petit détail au-dessus. Et le petit détail au-dessus. C'est trop cute. Je trouvais ça trop mignon. Donc je suis trop impatiente de faire cette vidéo bar à café. Je vais vous saouler avec ça jusqu'à ce que je l'ai faite. Grosse boîte. Avec un sticker smiqué dessus. Vous savez que là-dessus sur les emballages il ne lésine pas. Je pense que ça doit être une tasse. Parce que pour qu'il l'ait mis dans une boîte. Mais je vous dis j'ai acheté des tasses et des tasses et des tasses. C'est une tasse. Oh oui je me souviens. Ratatouille. Il est trop cute. Alors je me suis tapé la honte que je vous raconte. On est dans le magasin. Donc le magasin de bonbons. Et donc c'est là où j'ai pris la tasse. Et alors moi je pensais que Ratatouille c'était le rat. Donc je dis à Josh que Ratatouille c'est le rat. Et puis Josh il fait son gros malin. Genre le gars qui ne connait rien à Disney. Il fait genre non. Le rat il s'appelle je crois c'est Rémi. Il m'a dit en fait je n'ai jamais vu le film. Et puis il va voir la caissière. Je vous jure il m'a tapé la honte ce con. On était à la caisse. Et il fait à la fille. Est-ce que vous avez vu le film Ratatouille ? Et puis la fille on voit que c'est une pinbèche. Alors celle-là à mon avis elle était engagée. Juste parce que c'était une experte de Disney. Et alors il fait est-ce que vous avez vu le film Ratatouille ? Et elle fait oui. Et alors il fait c'est quoi le nom du rat ? Et alors elle fait c'est Rémi. Et un tel c'est comme ça. Et un tel c'est comme ça. Et alors il me regarde l'air de dire t'as vu ? Excusez-moi mais moi le film on l'appelait Ratatouille. J'ai cru que c'était le nom du rat. D'accord ? Et bah voilà donc du coup je me suis tapé la honte à Disney World. Et puis jamais je retournerai dans ce magasin. En tout cas c'est trop mignon cette tasse. Je l'avais vu à Walt Disney en France mais je l'ai pas pris parce que... Je sais pas pourquoi je l'ai pas pris. Et donc voilà. Je suppose que c'est une autre tasse parce que c'est aussi emballé. Donc ça je l'ai acheté sur Main Street. Tout ce que je viens de vous montrer ça vient de Main Street. C'était dans la boutique... Dans la boutique où il y a les bonbons et compagnie. Ah bah oui celle-ci c'est ma tasse à moi techniquement. Ça ira bien avec ma tasse pour les 25 ans de Disneyland. Parce que c'est les mêmes couleurs. Et pour la tasse je crois pas que je vais l'envoyer par la poste à ma mère. Je pense que je vais juste attendre moi de rentrer en Belgique pour lui donner. Si vous voyez le bordel à terre, non vaut mieux pas. Mon mari va se payer ma tête quand j'aurai fini. Ouh mon carnet de signatures. Que j'ai acheté aussi là-bas. Trop cute je l'ai pris en petit. Et puis j'ai la signature de Winnie. J'ai la signature de... Oh je sais plus c'est quoi son nom en anglais. Et j'arrive pas à lire l'écriture. Mais c'est Burriquet. Piglette. Non je me souviens plus le nom en français. Et puis Tigrou. Et puis Princesse Horror. Mon idole. Donc voilà j'ai pris mon petit carnet. Alors dans le coin british j'ai acheté cette tasse Winnie. Parce qu'il y avait... C'est ça c'est trop mignon. Et c'était très british. Et c'était trop cute. Et puis j'adore Winnie. Et donc j'ai pris ça. Voilà. Je suis trop fière. Alors du Tylenol. Parce que j'ai eu une grosse migraine. Si vous êtes au pavillon français. Juste à côté il y a un magasin. Vous pouvez acheter du Tylenol si vous avez des migraines. Ne le répétez pas. Ensuite au pavillon canadien. J'ai pris une sucette au sirop d'érable. Parce que ça me rappelle mon enfance. Et donc voilà. J'ai pas pu résister. Ensuite j'ai pris ceci au pavillon canadien. C'est un pantalon de pyjama je pense. Comme ceci. Ou c'est juste un training. C'est pour moi me balader dans la maison. Et alors c'est de la marque Little Blue House par Haightley. C'est fait au Canada apparemment. C'est fait au Québec. Et c'est donc ben cute. Je l'ai pris en small. C'est comme ça. Et je me suis dit ça irait trop bien avec la chose suivante que j'ai acheté. Oh je suis trop impatiente de porter ça. C'est un spirit jersey canadien. Ça fait écrit Canada derrière. Et il y a des têtes de Mickey. Et devant il y a des têtes de Mickey. Il y a un Mickey canadien. Je suis trop fan. Et non qui est comme ça. Et non que je me suis dit pour filmer des vidéos. Pour passer une journée chill à la maison. Ce serait l'ensemble parfait. Tout ça en mangeant des pancakes au sirop d'érable. Libre le Canada. Et ça franchement la matière elle est trop douce. Oh je suis trop impatiente de porter. Trop. Alors ça se vide derrière moi. Alors ensuite. Ceci j'ai dû le faire livrer à l'entrée du parc. Parce que la fille elle s'est dit vous allez jamais vouloir vous balader avec tout ça. Ce sont des décorations de Noël. Alors là je panique un petit peu à l'idée de l'ouvrir. Parce que il y a beaucoup de choses qui cassent. Voir tout casse. Alors la première décoration de Noël que je vais vous montrer. C'est cendrillon. Comme ceci. Je les adore quand elles sont un personnage comme ça. Je les trouve trop magnifiques. Alors mon mari il a fait comme répéter tout du long. Que c'était pas la période de Noël. Alors je le remercie Einstein. Mais je vais pas retourner à Noël à Disney World je pense. Donc voilà. Il y avait un magnifique magasin. C'était dans le coin présidentiel de Magic Kingdom. Et il y avait toutes les décorations. C'est là que j'ai tout acheté. Tout ce que vous verrez dans la vidéo d'aujourd'hui. Ça vient de cet endroit là. Et elles sont magnifiques. Et apparemment c'est peint à la main. Mais non mais je l'adore. Et comme on était dans le parc de Cendrillon. Bah je me suis dit il faut que j'achète la décoration de Cendrillon. En plus je les adore celles-ci parce qu'on peut vraiment les mettre en display pendant le reste de l'année. On peut les déposer comme ça. Ça reste joli. Alors ensuite j'ai pris celle-ci. Elle est trop cute. Elle est simple mais je la trouve magnifique. Et puis il y a Mickey au-dessus. Après je vous avoue que je trouvais qu'il y avait plus de choix. Il y avait plus de boules à Disney en Paris. Parce que sachant que là ils avaient tout un magasin. Une autre boule en rapport avec le château de Cendrillon. C'est celle-ci. Comme ceci. Et je les adore. Les boules comme ça avec la tête de Mickey. Je les trouve trop belles. Et j'en avais jamais vu à Disney en Paris. Après bon je n'ai pas été une centaine de fois à Disney en Paris. Mais celle-ci je la trouve trop belle. Voilà bon en même temps je ne l'aurais pas acheté si je la trouvais laide. Alors celle-ci quand je l'ai vue j'ai littéralement craqué. Elle est magnifique. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle ? Je ne sais pas ce qu'elle est censée représenter. Je ne sais pas de quoi elle est inspirée. Je ne sais pas si elle fait partie d'une collection en particulier. Mais oh my god qu'est-ce qu'elle est belle. J'avais vraiment peur qu'elle se casse celle-là. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle est fragile. Je n'ai qu'une envie c'est de refaire mon sapin. Alors encore une fois comme on était dans le parc de Cendrillon. J'ai voulu lui faire honneur. Et donc j'ai pris cette boule-ci avec sa pantoufle de verre et les petits oiseaux. Et en plus celle-ci il y en avait toute une série qui sont peints à la main. Donc il fait écrit l'année et tout ça. Je crois que j'en ai une où il fait écrit l'année. Si vous voulez l'année prochaine je peux vous faire une vidéo où je vous montre ma collection. Ensuite voilà celle-ci c'est celle avec l'année. Trop belle. Je l'ai trouvé simple et comme ça quand je la verrai je pourrai toujours me rappeler de l'année quand j'ai été. Dans 20 ans j'aurais peut-être oublié. Il fait écrit Walt Disney World 2020. Simple mais efficace. Ensuite j'ai pris Le Roi avec le serpent dans Robin des Bois. C'est la deuxième chose que j'ai réussi à trouver sur Robin des Bois. C'est vraiment rare de trouver des choses sur Robin des Bois. J'aurais préféré trouver Robin lui-même. Mais bon je suis quand même vraiment contente. Et ça fait quand même partie du film. Donc voilà je suis vraiment trop contente d'avoir trouvé ça. Alors si vous allez à Disney World ou à Disneyland et que vous voyez des choses sur Robin des Bois. Dites-le moi. Parce que je suis très fan. Je sais qu'on peut voir Robin parfois avec ses amis dans les parcs à Tokyo je pense que j'ai vu sur internet. Mais sinon ils ne sont jamais présents dans les parcs américains ou français. Ce qui est vraiment dommage. Et l'autre que j'ai pris parce que je ne l'ai pas trouvé à Paris. C'est Aurore évidemment. Comme ça elle ira avec sa pote Cendrillon. Ensuite j'en ai une autre que je trouvais aussi magnifique. Et celle-ci aussi fait écrit 2020. Elle est trop belle avec Mickey et Minnie. Et alors la dernière chose de ce sac. Cette chose-ci c'est la première chose que j'ai vu dans le magasin. Et je me suis dit toi tu vas revenir avec moi mon ami. Ça aussi c'est pour mon bar à café. Je ne suis pas peu fière. Celle-là vous vous moquez moi que vous allez voir ça. C'est trop cute. On en parle ou pas ? Mais c'est vraiment trop cute. Je ne sais pas trop à quoi ça va me servir. C'est pour boire du thé ou pourquoi déjà ça sur sa tête. Mais trop cute. Mickey en arrivant il devait revenir avec moi à la maison. Je n'aurais pas pu l'abandonner. Je n'aurais pas pu le laisser. Il devait revenir avec moi à la maison. Donc voilà. J'ai ramené Mickey. Parce que je suis quand même une grande fan de Mickey. Ensuite il me reste trois sachets. Alors celui-ci il est lourd. Je sais déjà pourquoi. C'est parce que c'est d'autres éléments de la collection pour la cuisine. Alors j'ai pris dans la même collection que les affaires pour la cuisine. Ce sont ces bols. Ces trois bols. Et alors les têtes de Mickey en fait elles sont en relief. Je ne sais pas si vous voyez. Et alors il y a trois couleurs différentes. Beige, bleu et gris. Alors donc le premier bol le plus grand il est comme ça. Je vois à l'intérieur il y a des Mickey. Par ordre de taille. Et le deuxième il est comme ceci. Il a des points. A l'intérieur c'est comme ça. Encore une fois avec des petites têtes de Mickey. Et alors le plus petit il est comme ceci. A l'intérieur il y a encore une fois des têtes de Mickey. Donc j'ai pris ces trois bols. Et ces trois bols aussi je pense que ça va être pour la décoration. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais mettre dedans. Comment je vais les arranger. Je ne pense pas que ça va être pour moi juste boire comme ça. Ou manger. Je pense que ce sera vraiment en plus pour faire de la déco. Mais je n'ai pas encore trop réfléchi. Voilà le petit sac. Je pense que ça c'est un verre à chotte pour Josh. Donc c'est celui-ci de Magic Kingdom du parc. Il n'aimait pas l'autre. Il y en avait un autre qui ressemblait à ma bouteille d'eau. Et il ne l'aimait pas. Il aimait mieux celui-ci avec le château. Donc il est comme ceci. Et derrière il fait écrit Walt Disney World. Ensuite un autre élément. Pour la cuisine. Toujours pour... Oh ! Alors ça c'est une surprise. Donc en fait j'ai pris ceci. Et ça fait encore une fois partie de la décoration que je vais mettre sur mon bar à café. Donc c'est comme ceci avec des petites têtes de Mickey cachées. Et une tête de Mickey. Et en fait je pensais que c'était genre un pot à sucre. Mais non. C'est une bougie. Mais elle sent vraiment bon la bougie en fait. Elle sent comme une bougie de chez Bath & Body Works. Mais je ne me souviens plus du nom. Bon en fait c'est trop cute. Mais bon moi je l'avais acheté juste pour l'utiliser pour mettre du sucre ou je ne sais quoi dedans. Mais c'est une bougie. Bon c'est pas plus mal parce que franchement elle est vraiment trop mignonne. Et de toute façon je pourrais la réutiliser après. Comme je voulais le faire. Mais c'est trop mignon. On en parle ou pas ? Ensuite cette petite chose qui ressemble à la chose d'avant. Encore une fois je l'ai utilisé pour mon bar à café. Et je sais que j'ai rangé quelque chose dedans. J'ai aidé les hommes qui emballaient mes affaires. J'ai pris deux pins. Et donc je les ai rangés dedans parce que je voulais éviter de les perdre. Donc c'est un autre pins Pirates des Caraïbes. Comme ceci. Et un pins Winnie l'ourson. J'ai pris le tablier encore une fois de la collection pour la maison. Parce que je n'ai pas de tablier de 1. Avec de 2, bah... Il n'y a rien à dire. Il est trop beau. Parce que j'ai aussi des bonnes idées de recettes pour vous. Que je vais vous présenter sur la chaîne. Alors encore une fois pour le bar à café. Bah une tasse. Elle est encore une fois trop belle. Il y a des petits mickeys cachés. Et celle-ci je crois que je vais vraiment boire dedans en fait. Ça dépend. Si j'en ai besoin comme contenant pour mettre des petites choses. Bah je vais l'utiliser. Mais sinon je crois que je vais boire dedans. Mais elle est trop belle. Les amis je suis tombée amoureuse de quelqu'un pendant mon voyage. Baby Yoda. Baby Yoda. Donc j'ai pris le Spirit Jersey. Sur la série The Mandalorian. Je suis amoureuse de Baby Yoda. Donc voilà. J'ai pas pu résister. Il fallait que je ramène quelque chose. Une chose Baby Yoda. Donc. Alors cette chose je sais ce que c'est. Parce que je suis trop fière. Pendant toute mon enfance. J'ai entendu les gens se la péter. Et dire. Moi. Moi j'ai fait Space Mountain. Toi je sais pas. Mais moi j'ai fait Space Mountain. Et c'était vraiment effrayant. Et ça avait l'air vraiment horrible. Et c'était vraiment dur. Mais moi. J'ai fait Space Mountain. Et moi. Bah du coup. J'étais trop traumatisée. Je me suis toujours dit. Je ferai jamais Space Mountain. Ça a l'air de faire trop peur. Et du coup. J'ai pris mon courage à mettre deux mains. Et avec Josh. On a fait Space Mountain. Et j'étais trop fière de moi. Du coup. J'ai acheté la tasse. Space Mountain. Vous pouvez me juger maintenant. Maintenant. Allez dans les commentaires. Vous pouvez me juger. Et la tasse Space Mountain. C'est ridicule. C'est ridicule. On s'entend bien. Mais. Elle est cute. Et moi j'aime bien les tasses avec des formes bizarres. Et celle-là est bizarre. Donc je l'ai achetée. Je suis trop impressionne de boire de temps. N'empêche. En regardant The Mandalorian. Je vais boire dans ma tasse Space Mountain. Je suis trop fière. Je suis trop fière. Que voulez-vous ? Non mais oh. On arrive au dernier sac les copains. Et les lourds. Alors. Une chose. Que ça fait quand même un petit bout de temps. Que j'avais envie d'acheter. Mais que je n'étais pas sûre. Enfin bon voilà. Je me cache. Oui j'ai acheté une horloge. Oui. Et alors ? En fait. La raison pour laquelle je voulais cette horloge. C'est parce que je voulais mettre l'heure française à la maison. Comme ça quand je suis devant ma télé. Que voilà. Que j'ai envie d'appeler ma mère. Ou je ne sais pas. Ben comme ça j'ai l'heure française. Et comme la belle et la bête c'est une histoire française. Que belle elle est censée être française. Je me suis dit. Quoi de mieux que d'avoir l'horloge française. Avec l'heure française. Donc c'est pour ça que j'ai voulu celle-ci. Et que je n'ai pas acheté une horloge dans le commerce. Donc voilà. Mais par contre elle est quand même lourde. Ah bah dis donc. Je pensais point. Donc voilà. C'est pour mettre l'heure française à la maison. Pour mettre dans mon salon. Alors aussi. J'ai pris ceci. La boîte est un petit peu maganée. Comme on dirait chez mes amis québécois. Mais donc j'ai pris cette petite boîte. Avec trois sortes de chocolat chaud. Parce que je ne sais pas lequel je vais vraiment aimer ou préférer ou quoi que ce soit. Ils avaient les grandes boîtes. J'étais vraiment tentée de prendre les grandes boîtes. Mais je me suis dit que celui-ci ce serait mieux pour tester. Et donc voilà. Donc il y a le goût chocolat fudge. Cinnamon bun. Et salted caramel. Donc caramel salé. Ça se présente comme ça. En trois petits contenants en métal. Donc je suis encore une fois impatiente de tester ça. On verra si c'est bon. Et si ça vaut la peine de commander les grandes versions. Parce qu'on se disneyise dans cette maison. La dernière chose que j'ai acheté. Et nous arrivons à la fin de ce massacre. C'est une tasse. Je me souviens maintenant. C'est cheap. Il est trop cute cheap. Donc voilà. J'ai ramené cheap à la maison. Parce que je n'avais pas de tasse cheap. qui a l'idée de ne pas avoir de tasse cheap. Et en plus c'est celle dans laquelle on peut vraiment boire. Donc voilà quoi. J'ai ramené cheap. Il est trop cute. Donc voilà. Maintenant il faudrait que j'ai la théière avec la maman là. La maman de cheap. Niveau tasse j'en ai acheté combien ? Contenants pour boire j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Bon. C'est une bonne moyenne. Pour quelqu'un qui aime autant les tasses que moi. Ouais j'ai pas compté les Starbucks. Dix. J'en ai acheté dix. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aurez passé un bon moment. en ma compagnie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude vous êtes les meilleurs. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501.